Vainqueur de son 16e de finale de Coupe de France contre Bergerac 2 à un vendredi, l'Olympique lyonnais s'en sort bien. Les Gones ont profité de faits de jeux favorables, et notamment d'une situation litigieuse non sanctionnée d'un pénalty. Pour le gardien Anthony Lopez, l'arbitre aurait pourtant dû siffler. Bergerac n'a pas à rougir. Malgré la défaite contre l'Olympique lyonnais vendredi, l'équipe de National 2 a largement rivalisé tout au long de ce 16e de finale de Coupe de France. Le club redanien a dû s'employer pour venir à bout de son adversaire. D'où la fierté de l'entraîneur Yacine Azaaf après la rencontre. En premier lieu, il y a de la frustration car on est des compétiteurs. A d'abord réagit le technicien. Les garçons ont fait le match pour aller au tir au but ou pour le gagner. Après, il y a eu des faits de jeu et le match a été très long sur le plan tactique, notamment quand on a été réduit à 10 et quand on a été mené car il fallait changer des choses pour être conquérant. Mais il y a beaucoup de fierté, les garçons se sont battus sur le terrain corps et âme et ils ont laissé une belle image du BPFC. Plein de fair-play sur son banc, le coach de Bergerac regrette tout de même certaines décisions de Florent Bata. L'arbitre du match a d'abord expulsé Christian Gibao pour un geste surtout maladroit et qui aurait sans doute mérité le simple carton jaune initialement donné. Puis en fin de match, l'officiel n'a pas accordé un pénalty aux amateurs malgré l'accrochage de Clinton Mata sur Sam Ducro. Concernant l'expulsion, pour moi, c'est jaune car il y a un excès d'engagement. Mais l'arbitre est humain, a confié Yacine Azaaf. Quant au pénalty, Anthony Lopez m'a dit qu'il y était. L'Olympique lyonnais s'en sort bien.